C'est en 1982 que le sport le plus populaire au monde s'est éteint à Montréal. Mais, pour un sport qui est vieux de plus de 3000 ans, le deuil aurait été de courte durée. En effet, après 10 années d'absence, le soccer professionnel a fait un retour remarqué dans la métropole. En 1993, l'Impact de Montréal fait une entrée fracassante sur la scène sportive professionnelle. Fondé par le groupe Saputo, le club devient rapidement l'équipe de l'heure dans le circuit nord-américain de la E-League. Mélange habile de joueurs locaux et étrangers, l'équipe présente du jeu excitant et spectaculaire. Sous la tutelle de Valério Gazola, l'Impact décroche un premier championnat nord-américain en 1994 et deux championnats de saison régulière consécutives. L'Impact en général a toujours démontré qu'ils sont toujours prêts pour la situation. Ils ont démontré qu'ils sont toujours prêts à faire face à la situation, faire face à l'impression de l'importance des parties, ou si c'est pour aller à un voyage, si c'est pour mettre un bon produit sur le terrain. On a toujours bien fait depuis les trois dernières années. Le joueur à Montréal, pour moi, c'est premièrement, c'est jouer devant ma famille, qui est très important pour moi, jouer devant mes amis, puis surtout que j'ai fait tout mon soccer à Montréal, à Longueuil, donc c'est jouer devant mes partisans aussi, je veux dire, je suis montréalais, donc c'est une fierté pour moi de jouer devant mes partisans, bien performer, puis surtout avoir une équipe professionnelle à Montréal, c'est jouer pour son public, je veux dire, surtout pour les Montréalais. En plus d'être actif sur le terrain, l'équipe bourdonne en coulisses. Près de ses partisans, l'Impact s'implique à fond dans le soccer montréalais et québécois. Accessibles et sympathiques, ces joueurs n'hésitent pas à clamer tout haut leur enthousiasme pour ce sport florissant. En cinq ans d'existence, l'Impact a établi de solides bases auprès de la communauté québécoise. Grâce à son programme de développement et sa vision à long terme, l'équipe s'est assurée un avenir tout aussi riche en émotions. Alors que le soccer se tourne vers l'an 2000 et prend son envol en Amérique du Nord, le meilleur reste encore à venir.